Bonjour à tous et bienvenue sur netbrov.fr Aujourd'hui nous allons nous intéresser au bac ES 2009 et donc à la matière mathématique et en particulier à l'exercice 4 Donc on va détailler dans cette vidéo la partie A qui s'intéresse à une étude de fonctions On définit une fonction f de x qui est égale à 20 facteur de x moins 1, facteur de exponentiel de moins 0,5 x qui est défini sur un intervalle qui varie de 0,5 à 8 Voilà, donc la première question s'intéresse à la dérivée proprement dite de f Donc, existe-t-il une dérivée de f ? Et si oui, laquelle ? Donc évidemment, le premier membre c'est un polynôme de degré 1 qui est dérivable sur R tout entier De même, les fonctions exponentielles sont dérivables sur R Donc, a fortiori, la fonction f est bien dérivable sur l'intervalle concerné Donc nous pouvons mettre la fonction f sous une forme connue de dérivée Par exemple, là, f de x égale à u fois v Avec u et v des fonctions, on nomme le premier terme u, le deuxième, le second, v Or, on sait que la dérivée de la fonction u fois v C'est u prime fois v plus u prime Donc on a juste à appliquer cette formule Donc ce qui nous donne pour f, donc on a f prime de x Qui est égal Donc u prime, il va nous rester 20 Multiplié par v, donc pas de problème Exponentielle de moins 0,5x Plus u Donc u, je laisse, il n'y a pas de problème, il n'est pas dérivé Par contre, le v qui va se dériver Donc ça qui nous donne, je sors le 0,5 Fois moins 0,5 Exponentielle de moins 0,5x Voilà Maintenant, je n'ai plus qu'à regrouper les termes Donc ici, le 20 va se simplifier avec le 0,5 Ce qui va nous donner du 10 Attention à ne pas oublier le moins Ce qui nous donne donc 20 exponentielle de moins 0,5x Donc moins 10x exponentielle de moins 0,5x Plus 10 exponentielle de moins 0,5x Donc ici, on regroupe les termes le 10 et le 20 Donc ça qui nous donne 30 exponentielle de moins 0,5x Moins 10x exponentielle de moins 0,5x On peut factoriser ceci sous la forme qui est demandée Et on trouve bien le résultat de moins 0,5x Donc voici, nous avons trouvé, donc f prime de x Donc on encadre le résultat pour le correcteur Voilà Donc la deuxième question, la question b de la question 1 corresponde donc au tableau de variation On cherche à trouver les variations de f Et pour ce faire, on va utiliser la fonction f Parce que c'est le signe de celle-ci qui va nous donner les variations de la fonction f Donc on voit très bien que f prime ne dépend que du premier terme en fait Celui-ci, pourquoi ? Parce que l'exponentielle, si vous faites un petit graphique sur votre calculatrice Vous voyez très bien qu'elle est toujours positive C'est une fonction connue normalement Donc on voit très bien que ça ne va que dépendre du premier terme Donc il est clair que la fonction f va s'annuler pour x égale 3 3 moins 3 égale 0 Donc on peut tracer C'est un polynôme de degré 1 Donc ça ne va s'annuler que pour 3 Ça varie de 0,5 à 8 Donc là, il est x F prime de x Et f Voici Donc ici, on a Pour 3, f prime s'annule Ensuite, il suffit de remplacer Les valeurs qui se trouvent entre les intervalles Pour voir si le signe est positif ou non Par exemple, je peux prendre 1 qui se trouve entre 0,5 et 3 3 moins 1 2 Donc forcément, cette partie va être positive Le signe est positif De même ici, le signe moins va l'emporter sur le 3 Donc ça va être négatif Ici, ma fonction f va être croissante dans une première partie Pour atteindre un sommet Et s'annuler ici On peut calculer les points caractéristiques ici Donc par exemple, pour 3 Si je veux calculer f Eh bien, je remplace le 3 par ses valeurs ici et ici Voilà, donc par exemple ici Normalement, ça nous donne 40 exponentiels de moins 3,5 Voilà, de même ici, on peut chercher les points en remplaçant les valeurs Pas de i Remplaçant ces valeurs ici dans Voilà, donc ensuite, la deuxième question, c'est de tracer la courbe Donc attention, dans l'énoncé, il est précisé de respecter une certaine échelle Notamment en abscisse On va prendre 2 carreaux pour une valeur de 1 Et en ordonnée, 1 carreau pour 1 Donc après, si on a fait un bon tableau, il ne devra pas y avoir de problème Utilisez vos calculatrices, c'est pour autoriser le jour du baccalauréat Et donc on va, dans table par exemple Et on va chercher les valeurs, les points caractéristiques Mais on peut le faire aussi soi-même Exemple, donc là c'est la x, c'est la abscisse, y ici Voilà, les ordonnées Donc, si j'ai une valeur, par exemple, pour x égale 1 Je vois très bien que ma fonction f va s'annuler Donc ici, la fonction croit jusqu'à une valeur de 3, 3 Je mets la valeur correspondante dans mon tableau, ici Et donc après, ça va décroître Je vous laisse prendre soin de regarder un petit peu sur votre calculatrice Ce que ça peut donner Ce n'est vraiment pas très dur, c'est du niveau collège Voilà, donc maintenant je vais passer, on va passer à la question suivante Qui s'intéresse donc à la primitive, en fait De la fonction f Donc, concernant, on nous donne la question de 3 On nous donne une fonction grand f de x Qui est égale à moins 40 facteur de x plus 1 Divisé par l'exponentiel de 0,5 x Donc, c'est une fonction qui peut aussi s'écrire Ce qui nous facilitera les calculs après Par exemple, si on a 1 sur x carré Vous savez très bien que c'est égal à x puissance moins 2 Donc, on va jouer sur le jeu d'exponentiel pour la mettre au numérateur Donc, ce qui va nous donner ici Moins 40 x plus 1 Exponentiel de moins 0,5 x Voilà Donc, ce qu'on cherche à démontrer C'est que f est bien une primitive, en fait De petit f Donc, pour ce faire Vous savez très bien que Si l'on dérive une primitive On va retomber, en fait Sur petit f Donc, calculons grand f prime Et si les résultats concordent On devrait retomber sur f Et en l'occurrence, on pourrait justifier Dire bien que la fonction grand f Est en effet une fonction Qui est la primitive de f Donc, soit Même processus que pour la première question Ici, on peut noter u Ici, v Dérivant de la même manière Donc, ce qui va nous donner Donc, f prime de x Qui va être égal Donc, si je dérive là U prime Moins 40 Exponentiel De moins 1 De plus de x Plus Donc, 20 x Exponentiel de moins 0,5 x Là ici, c'est Bon, vous pouvez le mettre sous forme de fraction Moins 0,5 C'est la même chose Plus 20 Exponentiel de moins 0,5 x Voilà Donc, si Avec ça Il faut vraiment que je retombe ici Donc là, je vais pouvoir factoriser Vous voyez, le 20 Il est là Il est présent Plus 20, moins 40 Donc, je vais avoir du moins 20 C'est bien ça Je factorise Et je montre bien que F de x Est égal à 20 Facteur de x moins 1 Facteur de l'exponentiel De moins 0,5 x Et ça, c'est Égal à f De x Donc, c'est bien F qui est donc Ma primitive Voici La question 4 La question 4, en fait C'est un calcul d'intégrale Qui va reprendre La question précédente On note I Qui est L'intégrale De 1,5 A 5 De f de x Vous voyez là L'intérêt De la question précédente On veut l'intégrale de f Eh bien, elle est donnée Dans la question précédente Donc, tout simplement J'apprécie la règle Que vous verrez plus tard Si vous faites Une prépa Pour les écoles de Gantz C'est ingénieur C'est le théorème de Fubini Donc, f Grand f de 5 Moins F De 1,5 Donc C'est une application numérique Il suffit de remplacer La valeur x Le f Ici Dans les x De la primitive Et donc Ici On trouve On trouve I Qui est égale à Donc Moins 240 Divisé Par E Exponentiel De 2,5 Plus 100 Divisé Par L'exponentiel De 0,75 Et donc Si Vous faites Le calcul En valeur approchée Vous trouvez Environ 27,53 Donc J'ai arrondi Donc A 10 puissance Moins de près Voici Merci bien Et Bonne révision A bientôt Au revoir